C'est ce qui fait la beauté du métier bancaire. Moi, je suis très heureux, très fier d'être banquier. C'est un métier formidable. Le troisième élément que nous avons sélectionné comme priorité est la réputation et la conduite. Nous devons admettre qu'il y a plus de travail à faire. C'est un métier formidable. Là, vous disiez effectivement que j'avais voulu être chirurgien. C'est vrai. Je venais d'un milieu médical. Je pense que le métier de médecin et de chirurgien, c'est probablement le plus beau métier du monde. Je ne parlerai pas des prêtres. Mais on va dire dans le régime séculier et économique. Je sais que c'est un problème principal. Nous avons parlé de la confiance. Needless to say, a reputation is aligned with this capacity to maintain trust. Et j'ai passé trois ans à Londres formidable. Donc la capacité de s'exprimer de manière complètement fluida en anglais, permettant de faire plein de choses par la suite. Mais I say as a banker, and we've seen all the challenges, but we should look at these issues with a lot of positive energy. I'm personally very proud after 20 years in banking in Société Générale, and after seven years of crisis, I'm very proud to be a banker. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quatre ans d'inspection des finances. Ça, c'était passionnant parce que j'étais envoyé faire plein de trucs différents, comme un corps d'audit de l'administration. Et alors, j'étais peut-être pas le plus sérieux, le plus studieux, mais on m'envoyait faire des trucs assez exotiques. C'est-à-dire que j'ai été contrôlé l'orchestre de Paris, et je les ai convaincus qu'il y avait un peu trop, à mon avis, de contrebasses, et pas assez de flûtes. Tout ça en regardant le nombre d'heures travaillées. Et en fait, le représentant syndical de l'époque était dans les contrebasses. Mais c'est vrai qu'il y a... Et je crois qu'ils ont suivi mes recommandations. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de recruter un flûtiste de plus. Et peut-être de supprimer un contrebassiste. Et peut-être de supprimer un contrebassiste. Je me suis occupé des pompes funèbres. Vous étiez vraiment pané. Mais il y a quelques années, il y a à peu près une vingtaine d'années, il y avait un sujet avec Édouard Leclerc qui voulait casser les prix. Donc j'étais devenu un spécialiste des cercueils, des qualités de bois, des qualités de vis, des poignets, laitons, bronzes, des prix variés. Enfin bref. Et j'ai été dans des morgues. J'avais été faire des tours dans des morgues. Bon, j'ai fait des trucs plus sérieux. Les investissements français en Afrique, et des machins comme ça. Bref. Ensuite, j'ai fait deux ans au budget. Passionnant aussi parce que je me suis occupé des politiques sociales. Des politiques du travail et de l'emploi. Deux, trois chiffres pour montrer l'impasse du système européen. 5% de la population mondiale. 25% de l'économie mondiale. 50% des dépenses sociales mondiales. Bon, pour l'anecdote, j'ai retrouvé des vieilles notes que j'avais écrites pour le cabinet. Parce que donc, en tant que je dirigeais un petit bureau, j'ai écrit au cabinet. Je les ai balancées il y a deux ans, trois ans. Honnêtement, vous pouviez écrire la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un temps, les choses n'avaient pas changé. J'avais écrit déjà des trucs sur la TVA sociale pour financer, je ne sais pas quoi. Les contrats et les contrats d'avenir, ça s'appelait à l'époque les contrats emploi-solidarité, les CES, bref, copier-coller. Et puis, j'ai fait deux ans au cabinet de Nicolas Sarkozy. Non pas parce que j'avais un engagement politique, mais il se trouve que mon sous-directeur au budget a été nommé directeur de cabinet. Et il m'a dit, Frédéric, est-ce que tu as envie de me suivre ? Je m'entendais bien avec lui. Il m'a dit, choisis ce que tu veux faire. Et donc, j'ai choisi de couvrir toutes les politiques sociales. Donc, je me suis occupé des retraites, de la santé également. Et aussi de l'agriculture et des affaires européennes. Donc, j'ai choisi mon petit territoire. Je pouvais peut-être devenir directeur du budget à 40-45 ans, mais je ne voyais pas à ce moment-là ce que j'allais faire entre 45 et 70 ans. Et donc, je suis parti à la Société Générale. Moi, je ne regrette pas du tout mon expérience de public. Mais c'est vrai qu'on a aussi un secteur public, et peut-être qu'il pourrait s'inspirer du privé, justement, qui a besoin d'énormément de réformes. Est-ce que vous direz, après ma retraite, que vous prendrez vers 70 ans ? Vous voyez, il y a une très grande maturité. Je l'ai toujours pensé des Français face au système de retraite. Plus personne ne proteste quand je dis qu'on va partir en retraite à 70 ans. C'est bien. Donc, quand vous partirez en retraite à 70 ans... Il y avait en janvier 2012 un candidat à l'élection présidentielle qui disait que son adversaire était puissant et invisible, c'était la finance. Je voulais savoir comment vous aviez accueilli cette déclaration. Si vous voulez, toute notre stratégie, ça a été, en fait, d'essayer de déminer la chose. Je veux dire de faire en sorte que de cette entrée dans la campagne symbolique, ça ne devienne un sujet qui ne soit plus un enjeu politique. Et je pense qu'on a réussi. Et pour moi, je vais vous dire, le meilleur symbole, c'est que si vous reprenez le débat du deuxième tour, le sujet de la finance n'est pas un sujet entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc, je crois que ce que nous avons réussi à faire en déployant énormément d'explications, en allant voir énormément de députés, etc., etc., c'est expliquer que ce n'était pas le bon sujet. En tout cas, qu'on avait besoin de banques et que dire la finance est notre ennemi, c'était contre-productif, même pour la France. Une France qui a 1950 milliards de dettes, deux tiers de sa dette financée par des gens sans visage, que vous appelez vos ennemis, mais c'est contre-productif. C'est des gens qui vous tiennent. Vous avez besoin d'aller les voir régulièrement pour qu'ils continuent à vous prêter de l'argent. Donc, si vous voulez, je crois que oui, ce sujet qui était à l'origine de la campagne très symbolique est devenu un sujet plus abordé de manière moins politique, plus pragmatique. Je ne suis pas le plus vieux des banquiers en Europe, mais je suis un des plus expérimentés quasiment maintenant. Donc, ça fait cinq ans que je suis directeur général. Voilà, touchons du bois, j'espère que ça va continuer. Mais moi, je suis confiant, humble, mais confiant sur le fait qu'on a fait des choses formidables, bien traversé cette crise des six dernières années. On n'a jamais perdu d'argent. On a toujours gagné de l'argent. Alors, c'est vrai que l'année, si vous voulez, d'une certaine manière, 2008, cette affaire Kerviel, ça a été un moment de crise aiguë et qui, c'était une espèce de baptême du feu. Ce soir, j'aimerais, si c'est possible, avoir votre avis personnel là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que, humainement, vous acceptez de faire peser 4,9 milliards de dettes sur la tête d'une seule personne ? Et surtout, est-ce que la Société Générale a besoin de cet argent ? Est-ce qu'il n'y a pas un compromis possible entre vous et lui ? Alors, je vais vous expliquer un peu l'affaire Kerviel. J'en parle très, très peu publiquement. Et j'en parle très peu en en pensant beaucoup. Il n'y avait pas une seule personne dans la Société Générale qui ait pu imaginer que quelqu'un faisait un truc pareil. Pas une seule personne. Alors ensuite, il a fait tourner astucieusement ses positions parce qu'il faut savoir qu'il a fait des fausses opérations, des faux mails, qu'il y a eu des moments où il a gagné beaucoup d'argent, puis qu'il y a eu des moments où il en a perdu, en faisant, encore une fois, en faisant des rotations, en trouvant des nouvelles explications. Et je vais vous dire juste une chose pour vous montrer le sujet de M. Gérant Kerviel. C'est qu'un jeudi, de début janvier, il explique une de ses opérations en fabriquant un faux mail venant d'une grande banque étrangère européenne. Et qu'il y a un type qui, quelque part, ne comprend pas l'explication. Appelle cette grande banque européenne et se rend compte que ce mail est faux. Que la banque européenne en question n'a jamais fait l'opération en question. Et qu'à ce moment-là, on demande à M. Gérant Kerviel de venir, de vous expliquer ce qui se passe. C'est un vendredi. Eh bien, le vendredi, il augmente les risques. Il sait qu'il va être pris. Il augmente les risques. Pour la société Gérant. Et donc, le samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on fait ? On dénoue. On essaie de comprendre quelle est l'ampleur des positions. Et du lundi au mercredi, dans le plus grand secret, on coupe les positions. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait justement, jamais, jamais, on aurait pris ce type de risque. Jamais. C'était suicidaire. Donc, on est obligé, dans le plus grand secret, dans des marchés qui vont très mal, parce qu'à l'époque, il y a eu une crise sur les marchés asiatiques. Nous sommes obligés de couper les positions le plus vite possible. C'est ce qu'on fait. En plus, en apportant la solution. Voilà. Donc, il y a eu deux enquêtes judiciaires. Il y a eu deux procès. Il y a eu des magistrats, des policiers, qu'en général, on ne soupçonne pas d'être proches des milieux d'affaires. qui, pendant des mois, ont mené l'enquête. On, et ces deux jugements, ont condamné M. Jérôme Kervière. À 100%. Dès lors, juridiquement, dans le droit français, dans le droit français, il faut penser, nous sommes dans une démocratie. Il y a un droit. Ce n'est pas l'arbitraire des médias et des politiques. Il y a un droit. Le droit dit que quand quelqu'un est responsable, il est responsable de la totalité en dommages et intérêts des pertes qu'il a engendrées. Et nous sommes, encore une fois, en démocratie. Et quand on commence, quand on commence à remettre en cause la justice, quand on commence à remettre en cause le droit, la démocratie est en risque, surtout dans les périodes actuelles. Voilà. Merci. C'est dit. On a un bilan maintenant qui est super solide, à mon sens. On n'a plus d'actifs mauvais, etc. Nous avons très peu de têtes souveraines dans nos bilans. Moi, j'ai zéro sur la Grèce, zéro sur le Portugal, zéro sur l'Irlande. J'en ai à peu près un milliard, deux ou trois sur l'Italie et 500 sur l'Espagne. Voilà. Donc, je suis en forme, déterminé. La Russie croit à peu près à 2 %, devrait croître à peu près à 3 % l'année prochaine. Et le véritable enjeu de la Russie qui est dans une très bonne situation financière. La Russie, elle a 500 milliards de réserves. C'est-à-dire qu'après la Chine et le Japon, c'est le pays qui a le plus de réserves au monde. Elle a très très peu de têtes publiques. C'est un pays qui est peu endetté. Enfin, la Russie est à mon avis le pays qui aujourd'hui offre le plus d'opportunités pour un étranger. Mais vous avez longtemps accompagné le Front National où on vous présente, on présente la Société Générale souvent comme le banquier historique du FN. Ça n'est pas vrai ? Je n'ai pas le droit de parler moi dans des règles de confidentialité par principe des clients. Donc, je dis simplement que nous ne prêtons pas aux partis politiques. Vous avez deux ou trois très grandes banques russes. Mais c'est à peu près tout. Et nous sommes la première banque étrangère par la taille. Et donc, nous avons une chance d'être dans les, on va dire, cinq, six grandes banques présentes sur ce marché et vraiment la première banque étrangère de référence. C'est ça l'ambition. Je pense que en Russie, nous gagnons de l'argent. Nous voulons en gagner plus. Je pense que c'est un vrai territoire. D'ailleurs, j'étais, je reviens de Saint-Pétersbourg, accessoirement, j'étais à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Autre question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada